La cour va maintenant aborder la question centrale de ce procès. Pourquoi Bernard Petit-Dichaguet a-t-il voulu tuer une parfaite inconnue ? Son acte est ce que l'on nomme un crime immotivé. L'accusé n'avait aucun motif raisonnable d'agresser quelqu'un avec qui il n'avait aucune relation, même indirecte. C'est ce qu'a établi l'enquête des gendarmes, qui n'a pu conclure que l'absence de mobiles apparents. Ce n'est pas non plus le geste criminel délirant d'un psychotique. Bernard Petit-Dichaguet n'est pas malade mental. De l'accusé, la cour n'espère plus vraiment une explication des raisons d'un passage à l'acte que lui-même est sans doute incapable d'élaborer et de restituer. Pour Sandrine Lasserre, cette absence de mobiles renvoie à l'inconcevable. Elle s'est donc persuadée que c'est son apparence physique de jeune femme avenante qu'il a désigné comme victime de Petit-Dichaguet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada